Pour moi, l'instinct de lire et l'instinct de peindre, c'est la même chose, ça fait partie du même processus. Parce que quand je me suis mis à peindre, je peux dire, tard, franchement, vraiment tard, vers 10 ans, 11 ans, pas avant. Je ne me suis jamais connu avec des dessins d'enfants. C'est une chose qui n'existait pas pour moi. Et je me souviens, les premiers dessins que j'ai vus, pour moi, la première forme d'art que j'ai eue dans ma vie, c'était dans François, les bandes dessinées dans François, qui étaient faits par deux dessins, où il y avait les amours célèbres d'un côté et le crime ne paie pas de l'autre côté. Donc, c'était la première vision de l'art que j'ai pu avoir. Et ensuite, à l'école, sur les boîtes de chocolat, les tableaux de Renoir, qui étaient au produit, ou de Monet, ou de Manet. Et encore, je ne lisais même pas, ou bien sûr, les fameux, l'Angélus de Milet. Mais tout ça, c'était, pour moi, sa simple notion d'art. Et ensuite, je croyais que c'était qu'un trip réservé aux catholiques, simplement, parce qu'on montrait toujours le Christ, ou les viernes, et tout ça, et ça ne rentrait pas dans la famille. Donc, je pensais toujours que, finalement, pour être peintre, il fallait être catholique. Donc, on n'en parlait plus, de ce côté-là. Et comment l'idée m'est venue, comment j'ai commencé à peindre, finalement, c'était quand on allait en classe. Je devais être au cours moyen, ou première année, ou non, je ne sais pas, je devais avoir douze ans, onze ou douze ans, et l'instituteur nous lisait les... Enfin, c'est les... Comment ? Chaque semaine, il nous lisait, le samedi, le samedi après-midi, il nous lisait les aventures... Il faut que j'allais dire les aventures. Il nous lisait du Victor Hugo, pour moi, c'était une grande saga. Et on devait l'illustrer la semaine d'après. Et donc, là, bon, c'était un peu pour moi la panique, pour avoir dessiné. Je ne savais pas comment dessiner, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et finalement, j'y suis arrivé. J'y suis arrivé, j'ai dessiné. Et quand je me suis mis à illustrer plus tard, une fois adulte, tout ça m'est revenu à la mémoire. Et je me suis rendu compte que ce que je fais actuellement maintenant, c'est exactement ce que j'ai fait quand j'étais jeune. J'ai refait la trompe. Mais avec plus de moyens, pas tellement de moyens, mais en me moquant totalement de ce que les gens penseront de mon dessin ou de ma peinture. Parce que je me suis dit, c'est ça ou c'est rien. Ils aiment, ils aiment, ils n'aiment pas, tant pis pour eux. Voilà, c'est tout, ils n'achèteront pas. Puisque finalement, quand on aime, on achète. Donc, ça nous fait vivre. Parce qu'on dit toujours que, en vous les artistes, quand on emploie le mot artiste, c'est déjà comme si on employait le mot crétin. Comme on dit, ah, mais c'est un poète. Ah bon, c'est un poète. Donc, ça veut dire qu'il est dans les vapes. Qu'il est tout à fait dans l'image. Mais non, moi je connais des poètes qui sont vraiment mis à les pieds sur terre. Et d'où leur agressivité parfois. Pour qu'ils ne soient pas reconnus comme des gens normaux, qui font un métier, ou qui travaillent. Parce qu'on est la poésie. Non, ce n'est pas terrible, c'est un poète. Mais combien de fois on a entendu ça ? Combien de fois. Et voilà. Et puis, et puis, je me souviens dans ma petite enfance d'avoir vu, d'avoir été aux puces et d'avoir acheté une carte postale ou un petit dessin aux puces. Je vous avais à 10-11 ans. Ça ne coûtait rien. À l'époque, je ne sais pas comment j'avais eu l'argent. Bon, j'avais eu de l'argent et j'ai acheté ça. Et je l'ai ramené. Et puis, ça m'a plu beaucoup. Donc, j'ai redessiné dessus. Et j'ai rajouté des choses. Et puis, je disais à tout le monde, regardez ce que j'ai fait. et j'étais déjà très content. Donc, j'ai fait déjà mon premier collage, mais avec des choses qui étaient déjà imprimées, qui étaient déjà faites ou imprimées. Voilà. Et bon. Mais, c'est vrai que c'était ça les premiers modèles d'art. mais disons que là, en ce moment, enfin, en ce moment, depuis un certain temps, on peut dire que que tu es, qu'autour de toi, disons, il y a énormément d'écrivains. qu'il y a un côté totalement... T'as un monde d'écrivains. T'avais Carlos Sainte-Prone, t'avais l'Américain, t'avais tout ça. Je reprends la question. C'est vrai que je suis très entouré d'écrivains, qu'ils soient français ou américains ou étrangers ou autres. C'est parce que, finalement, j'aime bien la compagnie des écrivains. J'aime bien la compagnie des poètes aussi, des écrivains. Et puis, on se nourrit mutuellement. Et c'est pour... Bon. Et puis, dans les écrivains que je fréquente aussi, il y a des écrivains qui peignent aussi, qui sont d'excellents peintres. Je ne dis pas ça que pour Victor Hugo. Je dis ça aussi pour Hubert Haddad, qui est vraiment aussi un vrai peintre. Et donc, on s'échange des choses, finalement. Avec Carlos Samproun, Carlos me disait, ah, toujours, plus je te vois travailler, plus moi je commence à écrire comme toi, tu travailles. à remettre en question les choses, les mots, à les raturer, à les surcharger, à les dévier de sens, et autres. Et voilà. Et moi aussi, dans son processus d'écrivain, de choc, des choses, je prenais aussi de lui. Je disais que nous étions tous des tendres vautours. D'abord... Jérôme Charine ? Oui, Jérôme Charine, c'était aussi l'amitié qui jouait aussi pour moi. Mais aussi, ses romans m'ont passionné, énormément, énormément. Parce que c'est ce côté, à la fois, pris dans le passé et pris dans la modernité. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'âge. Et puis, ses policiers sont vraiment très intéressants. Donc, c'est... Bon. Alors, pour ce qui... Pour ce qui se ramène au Yiddish Land, que ce soit Bruno Schulz ou Machevi Singer ou Shalom Alekhem ou d'autres écrivains comme ça, ça, ça revient à ce que ma grand-mère me disait des boubemins, c'est les histoires de grand-mère. Donc, parce qu'avant que j'aille à l'école, chaque matin, ma grand-mère me racontait des histoires de dix boucs, de gens qui étaient... de jeunes mariés qui étaient possédés tout d'un coup. Donc, le dix boucs rentrait par sa bouche, il fallait l'exorciser, il fallait faire tout un bordel autour pour qu'elle sorte et tout. Et donc, toutes ces aventures rentraient dans ma tête et moi, j'allais à l'école et là, on me chantait sur le pont d'Avignon on y danse, on y danse, je n'ai rien contre trois jeunes tambours, mais tout d'un coup, voyez-vous, c'était complètement disproportionné. Et elle me racontait ça en yiddish, en plus. Donc, je rentrais là-bas et les rares, il y avait des jeunes garçons aussi qui parlaient le yiddish, qui parlaient beaucoup mieux le français que moi au début. Ce n'est pas que je parlais mal, mais bon, voilà, je trouvais que... Mais j'étais complètement paumé, je ne comprenais rien du tout à ce qui se passait. Donc, je devais avoir six ans, maintenant, si c'est sept ou cinq, six, sept, j'étais dans un... Pouf, dans une purée de poids totale. Et puisqu'on me disait, qui n'est pas sans humour, on me disait, mais je devais être 37e sur... sur... sur 37, d'ailleurs, je ne sais pas, une classe de 37 enfants. Et on me disait, on me disait, mais... Alors les gens, ils me disaient, mais... c'était le dernier. Alors je baissais l'astin. Alors je leur disais, mais l'astin, il faut le vôtre. Le dernier de quoi ? Parce que je ne comprenais pas. C'était totalement... Jusqu'au moment, et c'était l'angoisse parce que je ne lisais pas. Tous mes camarades lisaient déjà. Et ça, c'était le cours préparatoire. Et je ne lisais pas. Et donc, j'ai redoublé mon cours préparatoire. Je ne lisais toujours pas. Et arrivé à un moment donné, j'élevais la main. Et il y a eu un grand silence. Parce que jamais je ne participais. Franchement, on me mettait dans un coin. Et puis, c'était ceux qui... ceux qui... qui fleurissent au bout des radiateurs. Maintenant. Et... Et j'ai lu mon premier mot. Du coup, je l'ai appelé le syndrome Riri. C'était R-I-Ri-Ri-Ri-Ri. Et... Elle était tellement estomaquée qu'elle m'a donné. J'ai eu le droit à la croix du mérite. C'est-à-dire, la croix qu'on portait toute la semaine en étant le meilleur élève de la classe. Et donc, pour une fois, j'ai enfin ce que je convoitais chez les autres. Je ne convoitais même pas. Je ne savais même pas ce que c'était. Ça voulait dire. Et d'un coup, je me la suis traballé tout le temps. Pendant une semaine. Alors, voilà. Mais le Yiddish Land, après, on a trouvé ça dans tes toiles, dans tes... Oui, parce qu'après, donc après, j'ai fait toute une série de tableaux sur les synagogues, un petit livre sur les synagogues que moi, j'avais appelé La mémoire encombrée, enfin, où j'ai mis toutes les fêtes et tout ça. parce que ma grand-mère se réguissait avec ses enfants et tout ça. Il y avait deux synagogues où on allait à la rue Pavée et à la rue des Tournelles avec une or, un or, des Tournelles et tout ça. Et c'est la rue Pavée. Et c'était surtout... Alors, j'ai peint ces deux synagogues avec toutes les fêtes et puis, après, j'étais... Quand j'étais à Amsterdam, j'ai peint après toutes les synagogues que je connaissais en Europe, enfin, pas beaucoup, mais en Europe. Et quand on m'a interviewé en me disant « Mais, vous êtes une famille très, très religieuse. » Je lui dis « Non, non, tu n'étais pas très religieuse. » Vous savez, on suivait la religion parce qu'il y a ma grand-mère qui avait imposé ça et surtout après le Locoque. Bon, qu'on imposait ou pas imposé la religion. Et elle, mettant... Elles allaient pour se montrer, pour montrer leur nouvelle bague, pour montrer leur nouvelle tenue et tout ça pour discuter et les hommes pour discuter à fin et tout. Donc, j'ai un peu démystifié ça. Et donc, ça n'a pas vraiment plu à la communauté juive, il faut dire. Donc, voilà. Et puis, j'ai fait une série sur les dix commandements aussi qui étaient... Et est-ce que Cantor et tout ça, ça fait partie de celui d'échelon ou non ? Bien, Violopollet, Violopollet, ça fait pour moi partie de celui d'échelon parce que d'abord, parce que Cantor aussi est un tendre vautour. Bon, il a... il a emprunté aussi, il a fait des emprunts à tout le monde. Il les a regorgis. Il les a... redégueulés autrement. voilà. Mais... Mais... Oui, moi, pour moi, quand il prend... Quand il se sert de Bruno Schulz, quand il se sert de Garbrovitch, ou quand il se sert de... J'ai déjà une m'étude de... Mankiewicz aussi, ou... Vizkacé, tu vois. Donc, Vizkacé, pardon. Donc, il se sert d'eux. Il se sert. Et puis, et puis, voilà, et pourquoi pas. Pour moi, je l'intègre dans l'éducation. Même si notre... notre... notre rencontre était faite sur Antiproquo. Et maintenant, tu es plutôt dans une série française, on peut dire, là. Je ne sais pas que je suis dans une série française. J'ai toujours été aussi dans une série j'ai toujours été français, toujours dans les séries françaises, mais... Mais... c'est parce que je me prends... Si je m'occupe de Proust actuellement, c'est pas simplement être... Proust, c'est pas un français, c'est... c'est une littérature. C'est... Voilà, c'est... C'est comme... Bon, c'est comme aussi quand j'ai fait Balzac. C'est comme j'ai fait Victor Hugo aussi, quand j'ai pris Victor Hugo ou Balzac. Ou... C'est universel. Ils ont été traduits dans plein de langues et ils le seront encore et encore. Donc, pour moi, c'est... C'est les pères que je n'ai pas eues. Enfin, voilà. Mais disons que leur littérature t'influence chaque fois d'une autre façon. On peut dire que chaque fois que tu fais Balzac ou Victor Hugo ou Proust, c'est différent. Tu changes de peinture. Oui, bien sûr. Mais ma peinture change à chaque fois que j'ai un auteur différent puisque les histoires ne sont pas les mêmes même s'ils se racontent. Ils sont intérieurs et que si je devais pour un peintre, pour un écrivain, pour me traduire avec lui, faire une peinture abstraite, elle sera abstraite parce que ça découle de sources que pour traduire ça dans mon émotion, les moyens picturaux ne seront pas les mêmes. C'est tout. C'est parce que j'ai pris du cubisme aussi beaucoup pour servir d'une sorte de cubisme puisque ça me convenait pour certains expressionnistes. Parce que finalement, quand j'étais au cours de dessin et que au cours d'histoire de dessin il y a un type qui me disait « Ah, quelles sont les peintes que vous préférez ? » Comme ça. Alors je lui dis « Mais, je lui dis « Mais, oh, j'aime bien Beckmann, Otto Müller, Kirchner, on sort, bon, et puis Pollock, Saint-Francis. » Alors il me dit « Ah ben, comment vous appelez ? » Je lui dis « Quand on aura vu ? » « Ah, ben, il n'y a aucun patron français là-dedans. Il ne m'a pas corrigé de l'année. » Donc, voilà, bon, j'allais lui dire que je me sentais mieux avec eux qu'avec Poussin. Mais, au départ, oui, mais à l'arrivée, non, parce que Poussin, pour moi, c'est aussi bien que Noll. Il n'y a pas de catégorie dans la peinture, il n'y a que l'émotion. Et